... Merci pour l'invitation. En fait, je n'étais jamais venue. Donc, j'apprécie la forêt parce qu'à Polytechnique, ils sont en train d'arracher tous les arbres. Donc, je pense que je vais venir plus souvent. Donc, en fait, je voudrais vous parler d'un travail assez récent qu'on a développé, c'est une longue histoire, en fait, avec Nicolas Champagnat, donc ici présent, et Pierre-Emmanuel Jabin, qui est maintenant à l'Université of Marina. Et je disais à Jean-Biard Bourguignon que je pense que la première fois qu'on a réfléchi à ces modèles, c'était à la suite de discussions avec son fils, qui était il y a 8 ans, je pense, c'est juste quand je suis arrivée à l'Ix, en fait, dans un labo d'Evry, à travailler sur des observations d'adaptation de bactéries dans un chémostat et à nous expliquer l'expérience. Donc, comme avec Nicolas, on avait commencé à regarder ces évolutions darwiniennes, peu à peu, on a construit une espèce de corpus théorique qui expliquent comment ça se passe. Je parle en français ? Donc, déjà, je vais vous parler un tout petit peu d'évolution darwinienne. Donc, l'idée de Darwin, c'est de dire que quand on a une population d'êtres vivants, typiquement une population, donc c'est une collection d'individus qui vont naître et mourir. Et cette population, dans son ensemble, a la propriété d'être capable de créer de la diversité, donc des individus différents, et de sélectionner à chaque instant des individus les mieux adaptés, donc de faire de la création et de la sélection d'individus. Et c'est la dynamique de la population elle-même qui va engendrer ce phénomène-là. Donc, on va supposer dès le départ, donc on imagine des bactéries, on va voir dans quoi on les met, et on va supposer que ces bactéries sont caractérisées par des paramètres, donc on va modéliser ça par une valeur quantitative qui va résumer ce qu'on appelle le phénotype de l'individu, c'est-à-dire la vision génétique de l'individu, mais à un niveau macroscopique. C'est-à-dire que ce paramètre va avoir une influence sur l'aptitude de la bactérie à se reproduire et à mourir. Donc, on va voir comment évolue cette population, et en fait, elle évolue suivant trois mécanismes qui sont fondamentaux. Le principal mécanisme, c'est ce qu'on appelle hérédité, c'est-à-dire que quand une bactérie va se diviser et se reproduire, elle va fabriquer essentiellement des individus qui ont les mêmes caractéristiques génétiques qu'elles-mêmes. Sauf que de temps en temps, il y a des mutations. Donc là, je ne vais pas dans cet exposé rentrer dans la biologie microscopique des choses. On va rester, comme je vous l'ai dit, à un niveau très macroscopique. Mais quand on a de la réplication de l'ADN, il y a plein d'erreurs qui se passent. De temps en temps, il y a des erreurs qui tapent sur des parties codantes du génome, et ça va se traduire à un niveau macroscopique. Donc, en fait, ce qui est intéressant, et c'était l'idée de Darwin, et c'est en ce sens-là que je trouve que Darwin, même s'il n'était pas du tout mathématicien, et il l'avouait, il avait une vision probabiliste des choses, c'est que vous avez une population qui peut être grande et dans un certain équilibre, mais il y a des apparitions fortuites de mutants, et au début, il y a un mutant qui apparaît avec un paramètre génétique différent. Et celui-là va développer sa sous-population de descendants, qui au début va être une petite population, et donc qui va beaucoup fluctuer, et qui va avoir un comportement aléatoire dans un bain d'autres individus, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, en fait, ici, ce qui nous intéresse, c'est de rajouter une composante de type écologique, où on va prendre en compte l'interaction entre les individus. On peut imaginer, par exemple, que les ressources sont limitées, et que les individus luttent les uns avec les autres pour acquérir les ressources, et donc plus il y a d'individus, moins il y a de ressources pour un individu, et plus ils vont taper les uns sur les autres. Donc, ceci, ça va créer, en fait, une sélection au fil du temps, c'est ça qu'il faut comprendre. Il va y avoir une sélection des individus qui sont, à chaque instant, le plus adaptés à l'environnement. L'environnement, c'est, ici, vous pouvez penser, ressources et les autres individus présents dans la population. Donc, on va voir que, comme ça, en fait, on peut modéliser une certaine compréhension de l'évolution, où on va voir apparaître l'invasion dans la population, des invasions successives de populations mutantes, qui sont particulièrement adaptées au moment où ils arrivent. Donc, comme je l'ai dit, nous, on ne va pas se focaliser sur la partie génétique du comportement de ces individus, mais plus s'intéresser à ce lien entre compétition, donc ce qu'on peut appeler tout ce qui est interaction, écologie du système, et ces phénomènes d'évolution, à savoir d'apparition de sous-populations mutantes qui s'installent sur le long terme. Donc, on va voir comment, justement, ces interactions écologiques vont entraîner de la non-linéarité dans les modèles. Alors, on va plus se focaliser sur une certaine forme de représentation d'évolution qui a été introduite à peu près dans les années 90 et qui s'appelle la théorie de la dynamique adaptative, où sont faites les hypothèses suivantes. Donc, on va regarder une grande population de bactéries. Donc, ça, c'est... On va supposer, donc, comme on est à un niveau macroscopique d'apparition de mutations, que ces mutations sont rares, et qu'elles ont des petites amplitudes. Et ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre le phénomène dans une échelle de temps évolutive, c'est-à-dire une très longue échelle de temps. Alors, ce type de problématique, et donc, à savoir de comprendre ces invasions successives de mutants, en fait, sous ce type d'hypothèse, elle a été abordée d'abord dans les années... À partir de 90, par une approche de théorie des jeux, tout ce qui était lié à la main d'arène rouge, etc., donc, par Hofbauer-Sigmund. Et après, il y a eu pas mal d'approches de type système dynamique, utilisation de système dynamique. Bon, on verra qu'ils apparaissent à un moment aussi de l'exposé. Donc, et il y a eu un gros pas de fait du point de vue heuristique par un groupe de biologistes théoriciens autour de Hans Metz, donc, qui est à Leiden, qui est... Il est en retraite maintenant, il est encore très, très actif. Et donc, à partir de 92 et essentiellement 96, il y a des heuristiques qui se mettent en place pour comprendre un peu les phénomènes de type, entre guillemets, probabilistes, qui sont sous-jacents à ces idées. Alors, donc, tous les premiers noms que je donne, c'est des noms plutôt de... Donc, Dickman, Law, Metz, Guéris, Mécénat, de biologistes théoriciens. Et ensuite, donc, on a essayé de comprendre avec deux points de vue différents, mais néanmoins très complémentaires, même si, à cause des changements de toutes ces limites qu'on va introduire, on n'arrive pas vraiment à fiter complètement. Donc, il y a eu deux approches. Une approche qui a essayé de comprendre ces problèmes d'invasion de mutations qui est fondée sur des études d'équations aux dérivés partiels. Donc, cette approche-là, elle va faire les limites, les trois asymptotiques que j'ai données, ça correspond à trois limites, en fait, et il n'y a rien qui commute là-dedans. Donc, en fait, cette approche des pistes, elle est analyste, elle a été construite à partir de travaux de Benoît Pertam, Guy Barle, avec Cépidé, Miraimi, entre autres. Et puis, il y a pas mal de gens, maintenant, qui travaillent sur ces équations, surtout en France, même si Jabin n'y est pas en ce moment. Et, en fait, c'est des gens qui travaillaient un peu avant sur les équations cinétiques. Bon, il y a des non-linéarités qui ne sont pas les mêmes que celles de Boltzmann, mais il y a quand même une approche un peu commune à tout ça. Et, bon, nous, on va voir ici un autre point de vue, qui est un point de vue beaucoup plus... qui part dans la modélisation du point de vue des individus. et qui va essayer de prendre en compte le comportement de chaque individu, donc qui va être un comportement aléatoire, et de voir, à partir de cette description de la population, individu par individu, comment on peut en dériver des modèles généraux et une compréhension de ce qui se passe dans les échelles de temps évolutives. Alors, cette approche-là, elle est assez récente, en fait, en biologie théorique. et les premiers travaux que je connais, moi, de biologistes qui introduisent une vision d'individu, c'est Bolker et Pacala, donc c'est la biologie de Princeton en 1997. Et donc, il y a quelques travaux un peu majeurs. Il y a Eva Kisdi en 1999, Dick Manlow ensuite, mais il n'y avait pas grand-chose. Les biologistes ont plutôt, surtout les biologistes des populations, tendance à voir des modèles macroscopiques en termes de systèmes dynamiques. Donc, alors, avec Nicolas Fournier, d'abord, et puis après, essentiellement à partir de la thèse de Nicolas Champagnat, on a commencé à développer un peu de manière systématique ce point de vue et de comprendre, de rentrer dans le modèle progressivement un certain nombre de données pour l'étoffer et comprendre mieux ce qui se passe. Alors, dans tous ces modèles-là, l'interaction entre les individus, elle est décrite par un noyau de type Lotka-Volterra. Donc, c'est une interaction directe. Et nous, ça ne nous satisfaisait pas, toujours avec ces histoires de chemostat, où on avait vraiment envie de comprendre l'impact des ressources sur la sélection des caractères dominants. Donc, l'idée ici, c'est de... Ce que je voudrais vous expliquer, c'est comment... Voilà, cette modélisation-là et comment les ressources peuvent imparter sur l'évolution. Donc, pour ça, on est retourné aux travaux de Jacques Monod, sur ce qu'on appelle un chémostat. Et donc, Jacques Monod, en 50, s'était posé la question, imaginez, vous avez une population de bactéries qui est surcritique, c'est-à-dire qu'elle a un taux de croissance positif. On sait que si on n'arrête pas, s'il y a des ressources illimitées, ça, c'est par rapport à la physique, c'est une caractéristique importante, c'est que pour que les individus se reproduisent et survivent, il faut qu'ils se nourrissent. Donc, si... Mais si on a des ressources limitées, les bactéries, un taux de croissance positif, elles vont se développer et la taille de leur population va exploser. Donc, comment, par un processus mécanique, on peut réguler la taille de population ? Et donc, l'idée de Monod est la suivante. Donc, ça, c'est un papier de... C'est son article. Vous mettez un volume, donc le volume du milieu, c'est un... Et là, vous supposez que vous avez un volume constant. Tu n'as pas un... Un bâton ? C'est ça que je cherche. Ah, OK. Donc, vous avez ce volume. Alors, en fait, plutôt que ça, il faut imaginer, là, il y a plutôt un petit trou qui part là. Enfin, bon, donc, ce qu'on impose ici, c'est que le volume soit constant et à l'intérieur de ce liquide, vous avez des bactéries. Et puis, vous avez donc un récipient qui vous amène du nutriment à vitesse constante. Donc, là, dans ce volume-là, vous n'avez pas de bactéries. Ça, c'est un liquide propre avec juste les ressources. Et donc, elles arrivent à vitesse constante et donc, les ressources, elles vont être premièrement consommées par les bactéries qui vont trouver l'énergie pour se reproduire. Et, en fait, comme le volume est constant, si du liquide arrive à vitesse constante, il va partir à vitesse constante. Mais là, dans ce liquide, celui-là, il est sale, il y a des bactéries dedans. Et, en fait, quand on fait ce mécanisme-là, eh bien, on peut maintenir, vous voyez, c'est un processus, ce processus-là, c'est un processus de régulation de la taille de la population au niveau macroscopique dans le système. Donc, ça, c'est des objets qui sont, enfin, ce sont des outils efficaces pour non seulement garder la taille de population constante, mais si les bactéries évoluent, donc, pour faire évaluer les bactéries. Alors, je ne vous dis pas, il y a des tas de techniques pour s'assurer que les bactéries sont à bien mélanger, qu'elles aient toutes le même accès aux ressources, etc. Donc, alors, c'est aussi, ce qu'est Mosta, c'est aussi une vision microscopique de ce qui se passe dans une station d'épuration où vous avez des bactéries qui bouffent toutes les saloperies, les nitrogènes, etc. Donc, on peut voir ça comme ça. Alors, en fait, bon, ça, c'est des images de chémostat. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de comprendre les mécanismes d'adaptation des bactéries dans ce type de chémostat. Et donc, en particulier, s'il y a plusieurs ressources qui arrivent dans ce chémostat, est-ce que les bactéries vont rester ce qu'on appelle généralistes, c'est-à-dire s'adapter à toutes les ressources ou vont-elles se spécialiser chacune en sous-population qui vont être plus adaptées à se nourrir d'une ou l'autre des ressources ? Ça, c'était notre question. Alors, sur ces modèles de chémostat, essentiellement, il y a une littérature de modèles déterministes où à la fois la concentration de ressources et l'évolution de la population de bactéries sont des modèles déterministes. Donc, c'est une certaine échelle de taille et de temps. Et là, il y a une grosse littérature quand il y a une ressource. Il y a un bouquin de Smith et Waltman qui résume assez bien toute la littérature sur ce sujet. Dans le cas, déjà, de multi-ressources, dans les problèmes déterministes, il n'y a pas beaucoup de résultats. Et donc, je cite un résultat récent qu'on va utiliser de Champagnat, Jabin, Raoul sur l'étude d'un système dynamique multi-ressources, chémostat multi-ressources. Alors, sur les modèles stochastiques, où on veut prendre en compte vraiment les naissances et les morts individuelles des bactéries, là, il n'y a essentiellement rien. Il y a quelques travaux de simulation, vraiment, de développement, de simulation de ces populations-là, mais de travaux un tout petit peu plus conceptuels. En fait, on n'en avait trouvé qu'un en 79 de Kramp-Ajung. Et bon, on a regardé un peu d'autres questions là-dessus avec Pierre Collet et les Chiliens, Rheim et Sermartine et Servette-Martine. Donc, ici, on veut modéliser cette adaptation de bactéries. Alors, je vais vous décrire ce modèle individuel. Donc, on va introduire un paramètre. Rappelez-vous, il y avait plusieurs limites qu'on va faire et on va essayer de décrire toutes ces limites à travers un paramètre d'échelle qu'on appelle grand K. On peut voir comme le paramètre qui quantifie la taille des ressources ou qui quantifie la taille de la population. Donc, ce grand K est envers l'infini et on a vu qu'on ferait une hypothèse de mutation rare. Donc, on va appeler P indis K la probabilité de mutation à la naissance d'une bactérie et cette probabilité va tendre vers 0 quand K tend vers l'infini. On va voir comment. Alors, en fait, ce qu'on va introduire, c'est une espèce de généralisation d'un processus de naissance et mort car les bactéries peuvent soit mourir soit par division cellulaire donnée indescendant à chaque instant. Mais ce processus va être couplé avec la dynamique des ressources. Donc, on suppose qu'on a petit r ressources dans le système et à chaque instant, je vais noter les concentrations de la première, deuxième, etc., rième ressources par ces quantités-là. Et puis, comme je l'ai dit avant, je suppose que chaque bactérie est caractérisée par un paramètre quantitatif petit x qui décrit sont ces caractéristiques génétiques à cette échelle. Alors, vous voyez, comme il y a des naissances et des morts, le nombre de bactéries, ce n'est pas constant, il y a sans arrêt, et ça, on regarde un modèle en temps continu, il y a sans arrêt des naissances et des morts d'individus, et à chaque temps T, on aura NT individus, donc paramétrés, ici, on va le voir comment, par mon échelle K, et avec des traits x1, x2, etc., xNKT. Donc ça, ça se balade dans R puissance NKT, mais ce NKT variant, vous voyez que notre processus qui a T va associer notre population, enfin, notre ensemble de traits, ici, d'individus, eh bien, il est dans un espace un peu plus compliqué qu'un espace de la forme R puissance N, et nous, on le représente, donc ça, c'est un choix probabiliste, par une mesure ponctuelle qui est cette mesure-là, c'est-à-dire, bon, donc l'ensemble des mesures ponctuelles, on peut l'associer à l'union sur tous les N des R puissance C, par exemple. Donc, en fait, techniquement, c'est cet objet-là, donc ce qui nous intéresse, c'est le processus aléatoire qui a T associe cette mesure ponctuelle nu qu'à T, bon, ça n'est rien d'autre, pour ceux qui ne sont pas fanaux de mesures de Dirac, que cette mesure très simple. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est les transitions, donc ça, c'est un processus de Markov, et donc on décrit les transitions de cet objet. Alors, premièrement, on suppose que, donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on veut voir l'impact des ressources, et les ressources, elles vont avoir un impact sur l'aptitude à la reproduction des bactéries, et donc on suppose que si une bactérie est caractérisée par ce paramètre X, son taux de naissance, donc le taux à laquelle elle va se diviser, va avoir des descendants, il est de cette forme-là, donc il est lié aux R ressources dans le système, et si on regarde ce qui se passe au temps T, donc on a RKT ressources, c'est la KM, la concentration dans la petite KM, dans la KM ressources, et ce taux de naissance, en fait, il modélise l'aptitude de la bactérie à utiliser les ressources pour sa reproduction, et ta K2X, c'est un paramètre qui justement quantifie ça, donc ça quantifie son efficacité à utiliser la ressource K dans son processus de reproduction, si elle a le trait X. Et on suppose qu'à chaque temps de naissance, soit avec probabilité 1-PK, on a une reproduction clonale, et le descendant a le trait X, et soit avec probabilité PK, on a une mutation, et dans ce cas-là, le descendant, il hérite non pas du trait X, mais d'un trait X plus H, et on tire H suivant une loi, une distribution, bon, que, voilà, donc on va introduire après l'amplitude de la distribution, c'est pour ça que je l'ai prise sous cette forme-là. On va voir des simulations après. Alors, on suppose aussi que chaque individu peut mourir, donc soit il peut mourir, on va dire, de sa belle mort, c'est-à-dire avec un certain taux qui dépend de ses caractéristiques génétiques, soit il peut disparaître du système par le processus de chémostat qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, je vais appeler de manière générale son taux de mort par D2X. Et puis, il y a, donc là, la dernière chose qu'il faut introduire dans ce système couplé, c'est la dynamique des ressources, et elle, vous voyez, c'est une dynamique qui est déterministe, hormis le fait qu'on a des sauts aléatoires qui sont liés à l'apparition ou à la disparition d'individus, puisque les individus, ils consomment les ressources. Donc ça, c'est ce qui arrive dans le système, donc c'est la concentration initiale. On a une vitesse, donc l'arrivée dans le système des ressources, c'est une vitesse 1, donc ça part aussi à vitesse 1. Et puis, il y a tout ce qui est des ressources qui sont consommées. Et donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que comme on a, la population est de taille d'ordre grand K, on a mis un poids 1 sur K à chaque individu. Voilà, donc ça, c'est le système et on peut prouver que si on a des conditions initiales qui sont bien contrôlées en moment, le système est bien défini sur tout R+. Alors, je vais tout de suite vous montrer ce qui nous intéresse comme phénomène. Donc, on va supposer dans cet exemple-là qu'on a deux ressources et que, donc, qu'on a, donc, nos bactéries sont caractérisées par un trait ici qui est dans moins un 1. Ici, on a pris pour les simulations donc une loi normale conditionnée à rester dans cet intervalle-là. Les sources des deux ressources sont égales à 1 et voici les taux qu'on a choisis liés aux ressources. Donc, le taux de mort d'une bactérie de trait X est 1,5 plus 1X². Donc, ce qu'on peut remarquer c'est que si A est petit, en fait, le paramètre X ne va pas jouer un grand rôle. En revanche, si A est grand, il jouera un grand rôle dans l'extinction, enfin, dans la mort des bactéries. Et vous voyez qu'on a, en fait, si on a un trait X, eh bien, on a une aptitude à consommer la ressource 1 qui est de cette forme-là. Donc, si X est proche de moins 1, eh bien, on sera très apte à consommer la ressource 1. Et en revanche, si X est proche de 1, on sera beaucoup plus apte à consommer la ressource 2. D'accord ? Et on va regarder une population qui est au début monomore, c'est-à-dire que tous les individus au départ ont le même trait, moins 0,5, et on simule ce processus qu'on vient de décrire. Et voilà deux types de simulations que Nicolas a réalisées. Et donc, ce type de différence d'image a beaucoup excité les biologistes. Donc, vous voyez qu'ici, alors déjà, on voit dans les deux cas une adaptation de la population, c'est-à-dire qu'au départ, les bactéries avaient tout le trait moins 0,5. Et au fur et à mesure du temps, vous voyez qu'il va y avoir plein de mutations qui vont se passer. Et la population va progressivement sélectionner des individus qui ont des traits de plus en plus proches de 0. alors 0, c'est ce qu'il vous donne, je rappelez-vous, le taux de mort, c'est 1,5 plus Ax au carré, donc x minimise ce taux de mort. Et le taux de croissance, c'est un peu plus compliqué. Et donc, dans ce cas de figure-là, vous voyez que la population semble aller au moins transitoirement jusque dans cette échelle de temps, se stabiliser avec des individus qui ont un trait qui a tendance à minimiser le taux de mort. En revanche, ici, c'est assez différent. Alors, tous les paramètres sont les mêmes sauf A. donc A ici vaut 1 et là-bas vaut 1 quart. Et donc, vous voyez qu'ici, la population, au départ, elle a tendance à faire la même chose, c'est-à-dire à aller progressivement au cours du temps sélectionner des individus qui sont assez proches de 0. Et il y a un moment où on va avoir une division très nette avec des individus qui vont très peu interférer les uns avec les autres et on va avoir deux sous-populations qui semblent aller se spécialiser, l'une vers le trait 1 et l'autre vers le trait moins 1. Donc, on a ce qu'on appelle de la spéciation en biologie. Il y a une création de deux sous-populations très identifiées. Alors ça, il y a des espèces qui semblent avoir fait ça dans leur passé. Par exemple, il y a des études dans des lacs africains où il y a des poissons qui clairement viennent de la même population initiale et donc, au milieu des lacs, il y a des longues herbes et les poissons sont spécialisés avec des bouches très pointues et au bord du lac où c'est plus de la mouche, les poissons, voilà. Donc, ce type de spéciation, ça peut être vu comme une justification des fameux pinceaux de Darwin. Vous vous rappelez où il avait ramené, ça a été un peu comme ça qu'il est parti dans ses observations, ses réflexions sur l'évolution, de trouver dans les Galapagos un certain nombre suivant les îles d'espèces qui semblaient présenter des paramètres communs mais néanmoins qui étaient différents avec des tailles de bec différents qui peuvent être vues comme des adaptations à des ressources différentes. Donc, ce qu'on voudrait, c'est comprendre ça. Alors, intuitivement, ce qu'on peut dire, c'est que ici, A est petit, donc en fait, le trait va avoir peu d'importance sur le taux de mort de la bactérie et donc, la bactérie, enfin, la population, ce n'est pas bactérie par bactérie, c'est à tendance à voulant optimiser son taux de croissance, on va aller se spécialiser sur des sous-populations qui vont très très bien consommer les ressources parce que si X, si on choisit des individus qui ont des grands X, ça n'impacte pas trop leur taux de mort. Vous voyez, il y a un trade-off, il y a entre l'aptitude à consommer les ressources et le taux de mort. Et ici, en revanche, comme A égale 1, eh bien, ce n'est pas très bon d'avoir des traits qui sont grands et donc, la population va plutôt tendance à rester généraliste mais en allant, voilà, peu à peu, les individus vont être sélectionnés de telle sorte qu'ils vont maximiser leur taux de croissance. Donc, c'est ça qu'on veut essayer de comprendre d'un point de vue mathématique. Alors, la première chose qu'on regarde, c'est, comme on a vu que les mutations seraient rares, on regarde déjà ce qui se passe sans mutation. Donc, sans mutation, si vous supposez qu'au départ, vous avez des traits, des individus de traits X1, X2, Xn, on aura une population avec des individus de traits X1, X2, Xn. Il n'y a pas d'apparition de nouveaux traits. Donc, on peut décrire dans ce cas-là la population par le nombre d'individus qui possèdent chacun des traits. Donc là, c'est un petit n divisé par k et regardez la dynamique de ce système-là quand, donc, pour l'instant, à T, voilà, au départ, dans un intervalle de temps fini, mais pour k tendant vers l'infini. Alors, même s'il y a de l'interaction entre les individus, à cause des points sur k, on a un phénomène de type loi des grands nombres ou propagation du cas, on pourrait dire, je pense à Jocelyn, qui se passe. Et donc, on peut montrer la convergence de ce système-là vers un système limite qui est déterministe et ce système dynamique-là. Alors, vous voyez que ici, il y a n population de traits X1, sous-population, de traits caractérisés par les traits X1, X2, Xn. Donc, dans cette limite-là, UI, ça représente la vision macroscopique du nombre d'individus de traits XI et ici, c'est la dynamique des ressources. Donc, ce qui est compliqué, c'est cette imbrication entre l'impact des tailles de sous-population et des ressources dans le système. Donc, déjà, le comportement en temps long de ce système-là, ce n'est pas évident. Et donc, ce qu'on regarde, on fait un certain nombre d'hypothèses qui, en gros, cette hypothèse-là va impliquer que si on est au niveau maximum de ressources, on a une population qui est surcritique. C'était l'idée de ce chémostat. Et par ailleurs, là, on a une hypothèse technique qui assure qu'on va avoir au plus un équilibre dans le système. Et en fait, cette hypothèse-là, elle correspond à une réalité. En gros, en tout cas, ça implique qu'on ne peut jamais avoir plus de traits, plus de sous-espèces que de ressources différentes. Donc ça, c'est technique. Et sous ces hypothèses-là, donc ça, c'est le travail de Nicolas, Pierre-Emmanuel Jabin et Gaël Raoul en 2010, on peut montrer donc que ce système-là converge en temps long vers un équilibre. Donc ici, c'est un vecteur de taille n et là, c'est un vecteur de taille petit r, nombre de sous-populations et nombre de ressources. Alors, on peut décrire et on va avoir en fait uniquement besoin de ça dans la suite, c'est de, on peut décrire ce qui se passe quand n égale 1, c'est-à-dire s'il y a juste une population monomorphique ou quand n égale 2, c'est-à-dire qu'on a deux sous-populations avec deux traits différents. Donc si n égale 1, si on regarde les équilibres du système, donc si j'annule juste, enfin je regarde les points stationnaires ici, donc on va identifier ces choses-là et on obtient finalement, donc il y a un seul trait petit x, vous voyez qu'on a ces deux équations-là et elles vont nous permettre de, même si on a plusieurs ressources ici, donc d'isoler cette valeur u bar x qui va caractériser ensuite l'équilibre des ressources. D'accord ? Donc ça, c'est facile à faire. Dès que n est plus grand que 1, c'est plus subtil. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même une caractérisation des équilibres dans le cas où n égale 2, puisque si vous avez deux sous-populations, la question dans votre système dynamique, une question qu'on peut se poser, c'est quand le temps tend vers l'infini, est-ce qu'on aura coexistence de ces deux sous-populations ? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il y en a une qui va être plus dominante que l'autre ? Et dans la limite temporelle, on n'observera plus soit que des gens du premier trait x1 ici, ce qui correspond à cet équilibre-là, soit que des gens qui ont le deuxième trait et ce qui correspond à cet équilibre-là. Et si les deux coordonnées ici pour l'équilibre sont non nulles, ça veut dire qu'on a de la coexistence à l'infini. Alors ce qui est assez magique dans ce système, c'est qu'on peut caractériser ces différents équilibres par une fonction qu'on appelle dans notre jargon la fonction fitness d'invasion et qui va nous dire si effectivement dans la limite temporelle de ce système dynamique, on a coexistence ou on a ce qu'on appelle fixation d'un des traits. Donc la fixation, c'est même si au départ vous avez des individus de ces deux sous-populations, il y a une sous-population très dominante et tout le monde va devenir, ce ne sont pas les mêmes individus, c'est au fil du temps, la population initiale va être remplacée par une population où tous les individus ont comme ici par exemple le trait X2. Alors cette étape-là elle est importante parce que même si nous maintenant on va intégrer des mutations, ça va être une phase transitoire pour l'histoire de notre population. Alors je vous rappelle qu'on va rajouter une hypothèse en plus, donc ça c'est le schéma qu'on a vu mais en fait ce qu'on va comprendre c'est plutôt ça. Donc ça c'est une simulation du même processus que ce qu'on a à gauche. La seule différence c'est qu'on a changé la probabilité de mutation. Ici c'est 10% et là vous voyez c'est 3,10 moins 4. Donc on observe essentiellement la même image sauf qu'on voit que ponctuellement la population elle reste un certain temps de manière pendant des périodes transitoires monomorphiques vous voyez ici ça quand on a un trait comme ça alors oui là l'abscisse excusez-moi j'aurais dû le dire avant le temps est en abscisse et en ordonnée pardon on a l'espace des traits donc là ça veut dire donc là ça veut dire que pendant cet intervalle là essentiellement tous les individus portent ce trait là alors vous voyez il y a des tas de petits essais de mutations mais ce sont des mutations qui sont ce qu'on appelle délétères défavorables et elles vont essayer de développer leur petite sous-population mais ces populations là ne sont pas viables et ces processus là sont avortés très rapidement et puis de temps en temps vous voyez des gros sauts évolutifs qui apparaissent et y compris après dans ce phénomène alors ce phénomène c'est ce qu'on appelle un branchement évolutionnaire puisque vous voyez c'est un phénomène où on a un branchement mais c'est plus du tout l'échelle écologique des naissances et des morts les naissances et des morts c'est tout petit point qu'on voit mais dans cette échelle de temps on voit cette spéciation en deux sous-populations alors ce qu'on va essayer de comprendre déjà c'est l'apparition de ce processus de sous bien alors l'idée c'est la suivante c'est que comme les mutations sont rares et que la population est grande entre deux mutations et bien si vous avez un mutant qui est arrivé avant la mutation suivante il va la population et la sous-population la population résidente et la sous-population mutante vont rentrer en compétition l'une avec l'autre mais il y aura suffisamment de temps pour que cette compétition se fasse avant l'arrivée de la mutation suivante donc ça c'est l'idée et donc on va avoir et c'est ce qu'on voit dans la simulation en fait une séparation d'échelle de temps entre l'échelle de temps des arrivées de mutations et l'échelle de temps j'ai envie de dire écologique à laquelle on observe cette compétition entre les individus suivant les traits qui les caractérisent donc ce qu'on voit beaucoup dans ces problématiques là c'est que c'est beaucoup des problèmes d'échelle différentes et on joue entre toutes ces échelles et en particulier des compréhensions d'échelle de temps alors qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se passe donc avant déjà réfléchissons à ce qui se passe avant la première mutation tous les individus ont le même trait et donc on a une population tout le monde a le trait X donc on sait que dans ce cas là tant qu'il n'y a pas de mutation la taille de la population renormalisée par K elle va converger vers l'équilibre bon c'est U bar 2X égale U bar 1 10X de la population et en même temps et bien le vecteur des ressources RK va converger vers son équilibre grand R bar 1 10K alors ça c'est des résultats qu'on connaît bien en probabilité je cherche une craie ah oui c'est trop bien rangé ici donc vous avez vous avez donc votre votre population et on sait qu'elle suit essentiellement donc pour un trait vous avez votre votre système dynamique on sait qu'on a un équilibre ici U bar X et votre population elle va si sa condition initiale pas trop loin là ce que j'ai fait de la limite déterministe elle va fluctuer sa taille autour de votre limite déterministe et elle va rester près de à très longtemps près de l'attracteur donc ça le U bar X c'est la limite en temps long du système qui décrit la taille de la population et on sait quantifier en proba le temps qu'on reste dans cet équilibre dans la limite du système dynamique et c'est donné par ce qu'on appelle les grandes déviations alors et on sait dans ce cas là on peut quantifier donc l'échelle de temps pour ça et on sait que c'est en exponentielle KV où V est une constante ce qui nous intéresse c'est l'échelle K ici donc vous voyez que si on suppose que alors oui si on regarde nous l'échelle des mutations ça je vais le dire aussi on sait que la probabilité de mutation c'est P indice K on n'a qu'un individu dans le système donc on a un ordre K P K taux de mutation donc le temps typique des mutations donc K P K c'est temps de vers 0 et le temps typique des arrivées de mutation c'est T sur K P K donc ça c'est un temps long d'accord ? mais si on suppose que cette échelle de temps là 1 sur K P K est très petite devant E puissance V K et bien on peut avant la première mutation imaginer résumer la taille de la population par cet équilibre U bar X d'accord ? donc on fait ça et dans ce cas là ça nous simplifie beaucoup la vie parce qu'on est capable d'avoir une estimation du taux de naissance des individus puisqu'on a résumé la taille la taille de la population du coup c'est K U bar X c'est approximativement cette quantité là et donc vous voyez qu'à ce taux là on va avoir ça c'est le taux donc j'ai multiplié par la probabilisation P K c'est le taux de la première mutation pour une population de trait X dans cette échelle là donc si nous on regarde pas cette échelle qui dépend de K mais l'échelle T sur K P K donc si on change l'échelle de temps en regardant l'échelle de temps des mutations c'est ça que je vais appeler l'échelle de temps de l'évolution eh bien j'ai un taux de naissance qui est décrit ici alors ensuite qu'est-ce qui se passe donc on va voir ça sur un petit schéma maintenant j'ai un mutant qui arrive il est donc j'ai une bactérie qui a fabriqué un descendant de trait Y ce trait Y il est très bien adapté à la population donc la sous-population qui va développer va être surcritique ça ça va être décrit par cette fonction de fitness que je vous ai introduit tout à l'heure donc on suppose que sa population est surcritique donc c'est un processus de branchement ici un brave processus de naissance et mort surcritique et donc il va avoir tendance à avoir sa taille ça c'est les individus de trait Y va croître alors que là on a les individus de trait X donc à partir d'un certain moment elle va suffisamment croître donc si vous voyez là c'est essentiellement la taille de la population de Y renormalisée par K ce qui veut dire que la taille est de l'ordre de K et Y donc en gros elle est essentiellement infinie quand K est grand et on va se retrouver dans cet endroit là à être capable d'approximer notre système probabiliste avec des individus de trait X et des individus de trait Y par le système dynamique avec deux traits dont j'ai parlé tout à l'heure et dans cette échelle là on va pouvoir à partir de notre fonction de fitness savoir ce qui se passe ici quand le temps devient grand donc là on est dans un schéma où la fonction de fitness nous assure que le système dynamique dans la limite va faire que le trait Y est dominant et va se fixer dans la population alors que la population de trait X va tendre vers 0 alors évidemment là c'est le système dynamique à partir d'un certain moment notre population de trait X elle est tellement petite qu'elle va retrouver des grandes fluctuations qui sont liées à ces petites tailles et là il va falloir repasser dans une modélisation probabiliste de cette population là mais néanmoins par des problèmes de couplage et de comparaison de processus on est capable de comprendre ce phénomène de compétition et sélection d'individus dominants et on est capable de quantifier cette échelle de temps là et donc ça c'est des arguments assez classiques de processus de branchement tout ça donc ça ce qui est au milieu c'est d'ordre 1 et donc autant l'extinction que l'arrivée de la population à ce niveau Epsilon ça prend un temps logarithme de K donc tout ça ça va vite logarithme de K c'est un temps rapide par rapport aux échelles évolutives alors en tout cas c'est ce qu'on veut donc vous voyez que si on est dans une échelle de temps beaucoup plus longue bien toute cette phase là si on se place à l'échelle de temps longue ça va prendre un temps epsilon-esque et donc ça va presque être comme si on passait de U bar X individu de trait X à U bar Y individu de trait Y et on commence à voir le saut arriver alors maintenant c'est ce qu'on en gros ce qu'on fait on a vu qu'on avait ce taux donc de naissance et en particulier taux d'apparition d'un mutant dans ma population résidente de trait X je suis capable de décrire quelle est la probabilité de survie de cette population de mutant donc X plus H ici c'est le trait du mutant et c'est la probabilité de survie d'un processus de naissance c'est mort taux de naissance moins taux de mort sur taux de naissance mais ici donc ce taux de croissance de la population de mutant en fait j'aurais pu vous le signaler tout à l'heure mais il est donné par la fonction de fitness que j'ai introduit tout à l'heure donc en fait suivant le signe de cette fonction de fitness on sait si le mutant va se fixer ou pas dans la population et s'il se fixe et bien en fait on va nous ce qui nous intéresse c'est que il se fixe avant l'arrivée d'un mutant suivant pour qu'on voit vraiment ces sauts évolutifs et en fait c'est impliqué par cette hypothèse que logarithme de k est très petit devant un sur k pk d'accord donc ça c'était les échelles qu'avait mis Nicolas en évidence dans sa thèse et donc c'est cette hypothèse qu'on fait maintenant à savoir que pk et k sont liés par le fait que 1 sur k pk se situe entre ces deux échelles logarithmiques et exponentielles il y a de la marge et ce qu'on peut montrer c'est que si on regarde le processus de population mais à cette échelle de temps là et bien quand k tend vers l'infini il converge vers un processus de saut qui va faire passer d'un équilibre donc de u bar x individu qui porte tous le trait x donc en termes de mesure c'est u bar x un dirac en x et on va sauter à u bar de x plus h individu de trait x plus h c'est pas une topologie naturelle de processus de saut c'est pas la topologie de Skorod standard donc c'est au moins une convergence pour les marginales finidimensionnelles et en fait avec Pierre Collet assez récemment on s'est rendu compte que c'était lié à la topologie de Skorod M1 donc je n'avais jamais avant je n'étais jamais tombée dessus donc la classique c'est celle qu'on appelle J1 et il y a d'autres topologies sur les Skis ce sont des processus qui ne sont pas continu qui sont cadelagues continue à droite imité à gauche et donc les choix de topologie sont quand même assez subtils sur ces objets là et donc on peut décrire vous voyez on a fait tout à la main le taux donc d'apparition de ces mutants qui se fixent sur la population donc ici vous avez le taux de naissance auquel on peut créer un mutant on choisit ce mutant suivant cette mesure M2X HDH et ce mutant va se fixer si sa probabilité de survie et ça c'est ce qui lui donne cette probabilité de survie donc vous avez un processus de saut qui va peu à peu et on va le voir maintenant essayer d'optimiser les traits caractéristiques de la population donc ça c'est ce qui avait été introduit par le groupe de Hans-Mess sous le nom de Threat Substitution Sequence donc TSS donc dans son papier dans leur papier de 1996 et c'est vrai qu'on a mis un certain temps avant de comprendre mathématiquement comment on pouvait obtenir cet objet là alors maintenant on aimerait comprendre ce branchement évolutionnaire à savoir ce phénomène qui se passe ici alors ce phénomène il va se passer si on peut avoir de la coexistence de deux traits et on a vu que la coexistence de deux traits elle était caractérisée par la fonction f alors avant qu'il y ait coexistence de deux traits ma population elle est toujours monomorphique et je peux regarder juste la dynamique du support qui me fait passer d'un support x à un support x plus h comme on l'a vu dans le transparent précédent donc ce processus qui regarde juste la dynamique du support c'est celui-là que j'appelle XT et je sais que tant que donc ça c'est l'état du processus avant le saut et après le saut donc on passe d'un support par exemple petit x à x plus h et tant que donc cette fonction là soit cette fonction là est positive ce qui veut dire que je vais avoir effectivement un saut évolutif et ici négatif ou l'inverse je n'ai pas de coexistence la coexistence on a vu qu'il fallait que ces deux valeurs la fonction n'est pas du tout symétrique f de x, x moins et f de x moins x soient tous les deux positifs donc avant ce type de valeur on va rester essentiellement monomorphique avec ce schéma là alors ensuite on veut comprendre ce qui se passe justement à un point de coexistence donc là on va introduire et on ne sait le faire que sous cette hypothèse là l'hypothèse de petites mutations donc pour l'instant c'est une heuristique et je vous donne l'heuristique des biologistes on suppose que le sigma le paramètre qui gère les mutations est très petit donc je vais pouvoir faire des développements limités de mes quantités et en particulier je vais me dire qu'est-ce qui se passe au voisinage d'un point où j'ai coexistence donc en gros ça veut dire que f donc si a imaginez que h est petit ici petite mutation on va regarder des points donc qui sont coexistants de la forme x plus h x moins h et on peut faire donc un développement limité puisque h est petit et je vais utiliser le fait que en fait ça on aurait pu le remarquer en faisant du calcul la fitness est nulle sur la diagonale et ce qu'on montre c'est que pour que ces deux quantités là soient positives toutes les deux nécessairement le gradient doit être nul donc en fait les points les points de type branchement évolutionnaire vont se trouver tous dans une classe de points qui annulent le gradient de fitness d'accord donc ça c'est le premier point et ces points là on les appelle des singularités évolutionnaires et maintenant on voudrait comprendre ce qui se passe au niveau de ces points alors c'est pour ça déjà on va regarder donc ce qu'on a dit c'est que donc ça c'était une heuristique nous ce qui nous intéresse maintenant c'est de savoir ce qui se passe quand la taille des mutations sigma tend vers zéro devient très petite alors si on regarde le processus de saut évolutif qu'on a introduit ce trait de substitution de sequence l'amplitude des sauts est dans de sigma donc si on fait tend de sigma vers zéro comme ça on ne voit plus rien donc il faut changer le temps une fois encore on a déjà changé le temps une fois et en fait il faut changer le temps en t sur epsilon carré ça c'est pas en t sur epsilon parce que la fonction de fitness s'annule sur la diagonale donc il faut aller un peu plus loin encore en temps quand epsilon tend vers zéro pour voir quelque chose et ce qu'on montre c'est que quand donc epsilon tend vers zéro et dans cette échelle de temps là le processus de saut qui décrit l'évolution du support de la population du support de trait va converger vers une équation déterministe qui est maintenant une équation différentielle ordinaire donc vous voyez qui décrit la dynamique du support tant que la population est monomorphique ça c'est avant le premier instant de coexistence et votre trait donc dans cette limite petite mutation va suivre cette équation différentielle ici alors ça c'est une équation qui avait aussi été introduite du point de vue heuristique par Dickman et Lowe en 96 sous le nom de Canonical Equation of Adaptive Dynamics alors les analyses qui ont une approche plus liée aux équations dérivées partielles autour de Pertam & Co en fait ils obtiennent ils ont une autre interprétation de ces équations canoniques et ils obtiennent une autre forme d'équation et donc comme on ne fait pas du tout les mêmes échelles les changements d'échelle de temps on a beaucoup de mal à savoir bon on est à peu près persuadé qu'ils sont dans un temps beaucoup plus long que le nôtre mais on n'en est pas encore complètement sûr alors vous voyez que cette équation là elle est intéressante mais elle ne nous dit rien sur ce qui se passe quand le gradient ici s'annule parce que ça c'est un point qu'on va avoir du mal à atteindre avec cette équation là alors en fait ce qu'on peut voir ainsi c'est que si on a un branchement évolutionnaire il va se passer dans une échelle de temps encore plus longue que cette échelle T sur ε² alors ça ça demande encore beaucoup beaucoup d'énergie donc je vais aller assez rapidement pour vous dire les résultats finaux mais donc il faut étudier assez finement ce qui se passe dans les les développements de fonctions de fitness donc autour d'un point qu'on suppose isoler donc un point x étoile qui annule le gradient de fitness et on va pouvoir décrire au moins le comportement à la fois de ce qui se passe autour dans l'équation canonique autour donc est-ce que le point x étoile x étoile est attracteur épulsif donc par les valeurs des dérivés secondes de la fitness et ensuite nous il va falloir suivre notre processus aléatoire parce que vous voyez que si vous avez votre équation canonique mettons même qu'elle ait une forme comme ça vous avez et on l'a vu notre population elle suit mais elle va on l'a vu même sur le je pourrais revenir sur le TSS qu'on a vu tout à l'heure la simulation en fait vous avez votre processus de saut qui va essayer de se rapprocher de cette singularité évolutionnaire mais il ne peut pas dépasser et en tout cas si on en fait l'approximation d'iterministe ça ne peut pas le dépasser mais notre processus de saut justement il saute et de temps en temps lui il va pouvoir aller de l'autre côté de l'autre côté de ce point évolutionnaire donc ça c'est ça demande une étude assez technique de notre processus de population mais ce qu'on peut montrer finalement c'est donc mettre en évidence des critères qui avaient déjà qui avaient été en fait introduits de manière heuristique par Hans Schmess sur les dérivés secondes de cette fonction de fitness d'invasion et qui vont nous assurer que effectivement on va observer au moins de manière transitoire dans cette échelle de temps là soit une séparation en deux sous-populations donc ce qu'on appelle ce branchement évolutif soit non et vous voyez que donc on a des conditions sur les dérivés secondes et ça c'est lié à la convexité à la forme locale de la fonction de fitness au voisinage de cette singularité évolutionnaire en termes de de convexité ou de concavité qui va nous assurer qu'on a branchement ou pas alors donc ce critère là vous voyez que si on l'applique dans notre exemple en fait ce qu'on montre c'est que on va avoir ce phénomène de branchement évolutionnaire donc dans les cas où plus petit qu'un demi ici on avait intuité enfin d'abord observé sur les simulations et intuité ce type de réponse voilà je vous remercie ça c'est les échelles c'est Pierre Collet qui avait fait ça j'aime bien qui montre toutes les échelles de temps et donc on passe d'un objet probabiliste à un objet déterministe en le cas puis on mène aux mutations c'est le nouveau probabiliste on arrive sur une équation canonique déterministe et un branchement and so on donc c'est ça l'évolution pour moi le mélange des gens quand c'est un branchement est-ce qu'on sait caractériser la masse qui part de chaque on observe des choses assez différentes donc là j'ai mis qu'une sorte de mutation mais on pourrait plus ou moins mais bon c'est toujours pareil au moment du branchement tu veux dire parce que au tout début du branchement tu peux avoir des masses très variables mais après quand ça s'éloigne ça se stabilise si c'est symétrique ouais enfin après il faut faire des calculs suivant ça dépend la réponse c'est pas toujours un demi un demi mais par exemple quand A là on a l'exemple c'était un système très symétrique donc justement quand A tend vers le point critique tend vers un demi là on doit observer des choses qui devaient être dissymétriques non non on n'observe plus rien ça ne branche plus ça se branche juste avant alors ça branche mais ça reste très proche en fait ça se stabilise alors je ne sais pas dans ce modèle là je pense enfin il faudrait que je retrouve mais je pense qu'on a des simulations avec des branches de taille vraiment très 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 différentes mais là le modèle est tellement celui-ci est tellement symétrique qu'il n'y a pas de raison autant ça que dans les modèles de type l'autre cas Volterra il y a des modèles symétriques où tout paraît assez magique mais dès qu'on dissymétrise là tu peux avoir des épaisseurs de branches qui sont très très différentes donc il faut vraiment t'en rentrer dans des calculs monstrueux mais ce n'est pas une question qu'on s'est posée de manière quantitative en tout cas dans le gradient la fonction de fitness est nulle qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue peut-être plus biologique ou évolution est-ce que ça signifie pas que la mutation est neutre finalement et que ça devient possible comment que la mutation est neutre non je pense que c'est parce qu'il y a des changements de traits qui peuvent être pendant un certain temps sans effet d'un point de vue qui ne sont pas vus par la sélection c'est pas vrai oui mais bon là ça veut dire qu'un peu tu changes d'échelle ta fitness tu vas l'observer au niveau quadratique au lieu de l'observer au niveau d'ordre 1 mais ça a quand même un impact c'est ce qu'on voit du reste puisqu'on peut passer avec notre procédure stochastique on peut passer au delà de ces points là on va rester plus le temps typique autour de ces points là pour que la population évolue il va être beaucoup plus long mais c'est pas neutre c'est un peu plus neutre oui donc il faut attendre plus pour voir quelque chose Gilles est-ce qu'on peut imaginer des coalescences à partir de branches qui le sont alors ça c'est un travail qu'on enfin des coalescences ça c'est c'est bon c'est pas là justement enfin le coalescence je sais pas ce que t'entends par des coalescences mais les deux branches ou les quatre branches qui peuvent apparaître qui peuvent ah tu veux dire ah oui non mais on peut voir on peut voir on peut voir tout on peut voir tout et n'importe quoi suivant les paramètres qu'on prend c'est ça qui est quand même difficile dans ces modèles c'est que là on a pris un exemple pour simuler qui est particulièrement simple mais mais effectivement tu peux tu peux avoir des branchements et puis après à un moment tu peux avoir des choses comme ça qui repartent tu peux ça ça s'observe dans les systèmes biologiques oui je crois qu'on en a eu on en a eu ah enfin dans les simulations on en voit c'est à dire les systèmes biologiques ce qui est difficile c'est tu sais pas dans quelle échelle de santé mais ben quand oui c'est difficile de remonter au delà de points comme ça de toute façon dans les systèmes biologiques là ce qu'on voit même dans les simulations on voit des apparitions de ce qu'on appelle bottleneck c'est à dire des goulots d'étranglement où je ne voulais pas faire marquer mais à un moment il y avait ça puis à partir de là tout le monde part de là bon bah c'est difficile de remonter ce point là non l'étude de l'observation du système là il faut non ce qu'on fait maintenant c'est qu'on a associé mais c'est un bon c'est une autre forme de travail je peux pas le raconter là mais on a essayé d'associer une dynamique de marqueur neutre à une dynamique de traits sous sélection pour voir si justement ces traits sous sélection peuvent entraîner les marqueurs neutres et créer des espèces de généalogies qui sont plus liées au coalescent au coalescent tel qu'on comprend nous en tout cas il est plus lié à des mutations neutres mais est-ce qu'on peut avoir une évolution de ces généalogies un peu entraînées par ces caractéristiques sous sélection je voulais savoir si vous aviez commencé à regarder si on levait les hypothèses pour le chat du Sémostar et donc en particulier pour l'espace il n'y a pas d'histoire de si on différencie l'espace je sais des exemples du lac que vous avez cité tout à l'heure il y a peut-être des histoires d'échelle aussi oui oui j'ai une thésarde en ce moment Hélène Lemand qui regarde ces modèles spatiaux et c'est particulièrement intéressant en écologie parce que la population l'espace est lié aux ressources et au fur et à mesure de l'évolution de la population les ressources spatiales vont pouvoir changer et ça fait des successions de niches écologiques qu'on peut observer mais on peut en fait ça c'est un peu des modèles de base et vous voyez bien comme on décrit tout au niveau individuel on peut rajouter beaucoup de paramètres et beaucoup d'informations après du point de vue mathématique chaque fois qu'on rajoute quelque chose c'est des nouveaux problèmes de maths c'est passionnant c'est sans fin mais voilà mais le côté spatial c'est vraiment important alors on a aussi regardé l'impact si on prend par exemple deux patches ça correspond à ou plusieurs patches qui vont correspondre à des ressources différentes et vous avez de la migration entre les patches et on peut se poser la question en fonction de la vitesse de migration est-ce que la population là aussi elle a intérêt à aller se spécialiser sur un patch ou elle va continuer à migrer entre les deux patches etc dans les problèmes actuels de fragmentation d'habitat ça c'est des questions qui se posent beaucoup comment on le voit sur l'autoroute on fabrique des des petits passages ils ont il y a besoin de connectivité entre les patches pour que les populations ne s'éteignent pas et ça c'est assez intéressant là il y a plein aussi de problèmes mathématiques nouveaux il y a assez de problèmes de connectivité non non le spatial c'est une composante importante il y a plein de mais c'est une autre nature de question qui se lie à ça est-ce qu'il y a encore d'autres remarques je propose mon merci encore merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501